On parle de l'euro comme d'un projet économique qui aurait dû amener l'abondance. Et en ce sens, c'est un échec, il n'y a pas de problème. Mais si vous imaginez pour une fraction de seconde que l'euro a été inventé par des gens dont le but était la destruction de la démocratie, c'est un succès total. Moi, je suis un type de gauche. Je suis vraiment un conservateur de gauche, on peut dire. Bon, je n'aime pas la droite, en fait. Je ne sais pas comment dire, je suis un conformiste de ma famille. Mais ce qui m'a frappé tout au long de ma vie, c'est à quel point les gens de droite, qui m'insupportaient, étaient au fond plus tolérants que les gens de gauche. Ça me gêne de dire ça. L'explication que je me suis donnée, ce n'est pas la bonne, mais c'est juste pour rire, c'est que je lui dis, quand même, le problème avec les gens de gauche, c'est qu'ils mettent très haut les valeurs de l'intellect, et donc ils prennent très au sérieux... Vous êtes charitables ! Voilà. Ils prennent très au sérieux les idées, c'est très important d'avoir raison. Donc ils sont intolérants. Et quand même, les gens de droite, ils ne s'intéressent pas qu'à ça. Il y a l'argent aussi, qui est très important. Je sais que les Russes, ils font des trucs. C'est vraiment un peuple de dingue. Ils occupent une prison, ils envoient des missiles dessus. Ils occupent une centrale nucléaire, ils tirent des missiles dessus. Ils construisent un gazoduc dont ils ont le robinet d'alimentation, ils le détruisent. Par contre, ce qui est vraiment intéressant pour un historien, ou pour un géopsychiatre, comme je dis maintenant, c'est que les Européens arrivent à se raconter des choses comme ça. Ce qui est typique de la France, c'est qu'on a le populisme, qui n'est pas un bien en soi, parce qu'on a des élites irresponsables. Dès que vous avez des élites responsables, vous n'avez plus de populisme. Pour rentrer à l'ENA, je veux dire, il faut être idiot. C'est un critère. Je veux dire, si vous êtes intelligent et créatif, vous n'avez aucune chance. La plupart des gens, c'est le problème, la plupart des gens pensent qu'en haut, il y a des salauds qui veulent nous exploiter, qu'il y a le pouvoir à un centre, avec un projet. Et c'est le plus difficile à imaginer, pour une population raisonnable et responsable, c'est que les types qui sont en haut sont juste complètement creux. C'est vrai que, si on pense à Sarkozy, puis Hollande, puis Macron, ça devient vraiment difficile d'être fier d'être français. Ça devient vraiment... C'est ce qu'on disait. J'interprète. Mais quand on voit les gilets jaunes, la grève, etc., on se dit, non, quand même, on existe toujours.